Vous les voyez au bord de la route ou dans les lieux publics. Mais croisez-vous souvent les gendarmes dans les transports en commun ? C'est la première opération du genre depuis le déconfinement. Une fois par mois, il s'agit de vérifier les masques, appuyer les contrôleurs et surtout communiquer, insister sur le travail quotidien des forces de l'ordre, en particulier après les violences qu'a connues l'agglomération Dijonais ces dernières semaines. Alors occuper le terrain, ce sont des contrôles d'identité aléatoires et tout ce qu'on peut imaginer dans un tramway. On peut penser par exemple à la détention de produits stupéfiants ou d'armes. On peut penser également d'infractions eu égard au séjour en situation irrégulière d'étrangers. L'idée c'est vraiment d'offrir la sécurité aux gens, à la fois de dissuader le malfaiteur, mais aussi de rassurer l'usager. Deux heures plus tard, bilan de l'opération, 50 identités contrôlées et 5 masques manquants seulement.